Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce mini appareil photo folding. Il s'agit d'un Erdmann IG-15 qui est un format 4,5 mm et son objectif c'est un Erdmann Detective 80 mm ouvrant à 6,8 mm. C'est un appareil autour des années 1910. On a le réglage de la vitesse qui s'effectue à l'aide de la petite flèche qui est juste ici. Je vais tâcher de vous le montrer. Et donc la vitesse la plus rapide étant 100, ensuite 50, 25 et la pause. Donc là on est en pause. La pause simple, avant c'était la pause double. La vitesse la plus rapide à 100. Et donc les deux vitesses les plus lentes, 25 et 50. Donc il y a eu beaucoup de variantes de cet appareil. C'est pas évident de les identifier. Je vais vous dire de plus, on a un réglage des distances qui s'effectue comme ceci. Avec une indication juste là. Et une manette qui permet d'avancer ou de reculer. Donc l'appareil se replie comme ceci. Il s'ouvre à l'aide du bouton qui est juste là. Euh non pardon, qui est juste ici, excusez-moi. Juste là. Et il se met en batterie totalement, sans avoir à tirer. On a également le dos de l'appareil. Avec le dépoli. Malheureusement, il y a une partie du dépoli qui est cassée. Voilà, la double pause. Et, ah oui, je ne vous ai pas montré l'ouverture-fermeture du diaphragme. Et pour cause, je ne vois pas bien comment on la règle. On a l'indication qui est juste en dessous. Mais je pense que normalement, il devait y avoir une manette probablement au-dessus. Euh, qui devait permettre de, euh, d'ouvrir, fermer. Donc, on voit bien ici qu'on a une petite languette. Qui indique, euh, sur le, au niveau du cadran, juste ici, l'ouverture du diaphragme. Mais, je, je pense que la languette, que la manette qui devait être juste au-dessus, et qui devait, qu'on devait actionner comme ceci, doit être malheureusement, euh, doit être cassée. Donc, je vais vous montrer un peu plus l'appareil en détail. Je vais vous montrer un peu plus l'appareil en détail. de la mort... ... ... ... ... ... ... C'est parti.